Dans le bas du nid, que l'on n'oublie jamais de fêter en Lorraine, bien que ce soit ici avec 48 heures d'avance. Et tout de suite ce match qui est entamé sans véritable temps mort, on en a un peu l'habitude avec Nantes. Malheureusement ici Touré a manqué complètement sa reprise, ce n'était pas important puisque M. Vautreau avait sifflé au passage. Et si Nantes démontre tout de suite une belle aisance technique, également un jeu très collectif, et bien les Nancéens n'ont absolument rien à envier dans ce domaine au Nantais. Ici une tentative de Zénier, le ballon est mis en corner par l'équipe Nantes, corner d'Oum-Pierrez. Et on va voir tout de suite surgir la blonde tignasse de Paco Rubio, alors que là pour l'instant c'est toujours Nancy, avec son jeune avant-centre Philippe qui renverse le jeu. Et là Rubio qui sera l'auteur d'une très bonne soirée et qui manque de très peu le cadre, donc dès la deuxième minute de jeu. En tous les cas le match se poursuivait sur ce même rythme, les Nantais ont obtenu un coup franc, ils en obtiennent un nouveau ici sur une faute sur Ali Lozzi, qu'on joue depuis un peu plus de 14 minutes. Oscar Muller en deux temps, il a aperçu Baron Kelly qui surprend tout son monde, le ballon file sous Jean-Michel Moutier qui réclame un hors-jeu. Mais regardez sur notre image, on ralentit pas de hors-jeu. Le ballon est parti et Baron Kelly, c'est très net, a été couvert par Zappia, l'homme au gant. Baron Kelly qui sera blessé sur cette action et qui sera remplacé quelques instants plus tard par Fabrice Picot. Match toujours très rythmé avec ici une petite faute de Neubert sur Poulain. Monsieur Vautreau se montre d'entrée très ferme et distribuera plusieurs cartons jaunes pour refroidir en quelque sorte l'ardeur de certains joueurs. Ça repart cette fois du côté Nanséien avec l'arrière d'elle Casini et encore Paco Rubio qui efface un Nantais. Un très bon tir avec beaucoup de conviction, tant de conviction que le milieu de terrain nanséien en a perdu sa chaussure. Nancy mais qui perd tout de suite le ballon ici après cette tentative de Jacques contre trois Nantais. Nant qui mène 1 à 0 mais qui n'hésite pas pour autant à attaquer avec notamment Maxime Bossis. Tussaud qui a redonné à Bossis, qui poursuit son offensive, bien placé Loïc Amis mais beaucoup de monde et l'angle est très fermé, c'est le petit filet. Attaque de part et d'autre, un coup franc rapidement joué entre Oumperiez et Cartier. Et encore une tentative de tir d'Oumperiez. On n'y était pas à tenter sa chance de part et d'autre. Toujours donc 1 à 0 en faveur de l'équipe nantaise depuis la 15ème minute de jeu. Les Nantais malheureusement qui ont perdu le ballon qui est récupéré par Jacques. Il ne reste que Bertrand de Mane, il commet une faute mais l'arbitre M. Vautreau laisse l'action se poursuivre. Très justement et le jeu n'avance entre Lorrain et Philippe égalise un partout à la 30ème minute de jeu. Et regardez ici, le ballon part de Paco Rubio et Jacques était bien couvert par Poulain. Pas de problème Robert. Non, non et puis ce feu-là a merveilleux avantage laissé par l'armée. Voilà, Bertrand de Mane n'avait d'autres ressources que de faire une faute. Mais le ballon finalement a été récupéré par Philippe. Donc 1 partout alors que l'on joue maintenant les arrêts de jeu. La 47ème minute pour être précis. Bonne tentative ici de Paco, enfin en bonne position. Mais un tir beaucoup trop faiblard. 1 partout à la mi-temps. Nous sommes maintenant en début de deuxième période. Nancy qui contre-attaque avec Cartier, avec Philippe, avec le chevelu Oumperiez. Encore une action très collective. Finalement le ballon ici à droite pour Neubert. Bossis a manqué son dégagement. Et c'est Bernard Zénier, le grand revenant, qui donne l'avantage ici à l'équipe Lorraine. 2 à 1 à la 56ème minute du match. Le ballon sur le pied droit de Bossis. Une passe presque en or pour Bernard Zénier, le grand malchanceux depuis le Mondial. Qui faisait sa rentrée après une nouvelle blessure. Jusque là le match a été extrêmement correct. Les attaques fussent toujours de part et d'autre. Ici Oumperiez aux prises avec Rio. On va tout de suite retrouver les deux hommes. Mais regardez comme un rien peut mettre sur un terrain de football le feu aux poudres. Heureusement cette altercation ne durera qu'une dizaine de secondes. Nantes est donc menée. Son fauteuil de Lider est chancelant. Alors les deux équipes attaquent comme ici Bossis. Le ballon pour Adoncor. Et ici c'est Casini qui concède un corner devant Touré. Toujours les Nantais. Avec un ballon d'Oscar Muller pour Touré. Et une superbe parade de Jean-Michel Moutier alors que le ballon partait dans la lucarne. Mais Nancy, regardez, ne restait pas les deux pieds dans le même sabot. Et dommage ici Rubio a hésité. Il se croyait hors jeu. C'était limite. Bertrand Demain est sorti de sa surface. Ce sera un coup franc pour les Nancyens. Un coup franc qui ne donnera rien. Il reste maintenant pratiquement un peu plus de 60 secondes de jeu. Nantes est toujours menée. Mais le propre des grandes équipes, c'est d'y croire jusqu'au bout. Après cette touche, c'est un coup franc. Il y a là Loïc Amis. Auteur également hier soir d'un très bon match. Voilà. Loulou se prépare en deux temps. Le ballon part bien pour Adoncor. Amis immédiatement pour Muller. Un crochet. Il arme son gauche. La tête d'Aïache. Jean-Michel Moutier est trop petit. Et là, c'est Fabrice Picot, le 13e homme, qui se retrouvait tout seul. Et c'est l'égalisation 2 à 2, pratiquement à la dernière minute de jeu. Et l'égalisation donc dans les toutes dernières secondes. Un but de 2 à 2 qui permet aux Nantais de conserver malgré tout leur première place. Même si c'est en compagnie des Girondins de Bordeaux. On pense que Moutier va saisir du ballon. Et bien non. Et puis Picot, du coup, est tout seul. Et il ne rate pas cette belle occasion de partout. Il ne a pas cette partie off åt. Actuellement, on a oké 1400 000. C'est sûr que la dernière fois en élevé.